Alors c'est un thème récurrent sur les chaînes françaises, je ne me reporte pas aux chaînes étrangères, mais notamment sur la chaîne publique internationale France 24. A chaque fois qu'un spécialiste du Pakistan est interrogé, on essaye de lui faire dire que les talibans vont s'emparer de la situation, vont instrumenter la situation à leur profit en prodiguant des aides que la communauté internationale ou le gouvernement pakistanais ne sont pas capables eux-mêmes d'apporter aux populations sinistrées. Alors nous avons une très bonne spécialiste à notre école de sciences politiques, madame Maria Mabouzaab, qui a fait le point exact sur la situation. Oui, il y a des organisations islamiques, mais islamiques et islamiques n'étant pas islamistes, qui interviennent sur le terrain avec beaucoup d'efficacité, autant d'efficacité et parfois plus que certaines grandes organisations non gouvernementales internationales spécialisées dans l'aide d'urgence, comme la Croix-Rouge par exemple. Mais rien de véritablement de politique, ce n'est pas de l'islam politique. Qu'il y ait aussi des formations plus radicales, plus engagées, généralement il y a un découplage entre la propagande proprement dite et l'aide sur le terrain. Bon, quant au recours, quant à l'utilisation par les talibans de la situation actuelle pour asseoir leur pouvoir, je viens de l'expliquer, ça ne sera pas auprès des populations sinistrées d'ailleurs, parce qu'elles ont autre chose à penser et à faire aujourd'hui, non plus au niveau central. Bien sûr, le gouvernement de M. Zardari a été contesté parce que M. Zardari se promenait en Europe, disait-il, pour y recueillir des fonds, alors qu'il aurait dû être auprès du peuple pakistanais souffrant. Mais on ne voit pas en quoi cela véritablement changerait la donne pour les médias. Ça, on peut dire que c'est de l'ordre presque du fantasme. Et c'est un fantasme qui est entretenu pour toujours, à chaque occasion possible, agiter le spectre des talibans. Il faut voir, et cela masque d'ailleurs ce qui se passe réellement sur le terrain en Afghanistan, où les talibans marquent constamment des points et mettent presque quasiment en déroute l'esquisse, le fantôme d'armée afghane que les occidentaux ont tenté de mettre, ou je devrais dire les occidentalistes, puisque je suis moi-même un occidental, mais ceux qui prônent cette idéologie conquérante ou impérialiste ou néo-impérialiste de l'Occident, de Wall Street et de la cité de Londres, l'armée afghane, à peine mise sur pied aujourd'hui, est défaite point par point par les talibans, mais qui sont aussi essentiellement l'ethnie pashtoune, parce que derrière le vocable taliban se cache la minorité, pas la minorité, la population, la communauté majoritaire en Afghanistan, à savoir les pashtoune.